Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis chef candidat et je suis en Moscou. Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment je vais vous faire un dessert, un dessert français ou un dessert français. Il y a des pérots, vous pouvez le prendre à votre dacha ou des petits gâteaux de voyage comme les financiers. Je vous montre aussi des truffes, des confettes pour vos amis. Il y a des pérots, 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 des pérots. Voilà ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer, quel appellement et quel appellement il faut pour vous faire un dessert et un boudre d'un maison. Parce que c'est un boudre d'un boudre d'un boudre d'un boudre. Parce que si nous travaillons avec un boudre d'un boudre d'un boudre, les résultats ne sont pas très bons. Donc, chaque boudre d'un boudre, chaque ingrédient, nous devons être en ce qu'on va faire. Si nous devons faire un petit peu de corps ou de autre sauce, nous devons être en ce qu'on va faire. Donc, nous devons être en ce qu'on va faire. Nous devons aussi en ce qu'on va faire. Il faut aussi en ce qu'on va faire. Il faut bien, bien, bien sûr, c'est un boudre d'un boudre d'un boudre. Il faut bien, bien sûr, c'est très bien. Il faut que je vous fais. C'est très professionnel, mais c'est aussi possible de acheter à la supermarche. C'est très facile, parce que quand on a un ingrédient dans la salle, c'est possible de tout retirer, c'est très facile. Et ensuite, il faut une petite ложée, une plus grande, une plus de pêche, une plus de pêche, une plus de pêche, une plus de pêche. Quand il faut abîmer plus de pêche, il y a un mixeur avec un pêche, et ici, il y a un mixeur avec un pêche 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 avec un pêche. Il y a une plus de pêche avec un pêche, un pêche avec un pêche avec un pêche avec un pêche. C'est possible de acheter dans un supermarché. Et il y a une plénage. Elle est nécessaire pour que tout soit en cliquant. Je vais ouvrir ma sphère et la cliquant, quand je l'occupe dans le jardin. Parce que dans le jardin, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a aussi, il y a aussi, il y a beaucoup d'ingrédients. Et il y a beaucoup d'ingrédients d'ingrédients. Il y a une crème, parce qu'ils vont plus vite éparer. Et ensuite, il y a une soffiette de la cliquant. C'est très nécessaire pour la cliquant. Parce qu'il faut toujours tout le faire. Il faut toujours les mains de la cliquant. Il faut toujours les mains de la cliquant. L'euture, c'est quand il y a une cliquant de la cliquant. C'est pour la cliquant. Parce qu'il y a une soffiette. C'est comme pour la galère de la cliquant. Et parce que ça veut dire quoi ? Non, comme une bloureuse, non, comme on de la cliquant. avec les yeux, pour l'oeuvrer. 10% à 10% c'est nécessaire, si on se mette jolée, si on se mette jolée, si on se mette jolée, ou d'autres ingrédients, comme la glucose, c'est nécessaire de regarder combien de grammes c'est nécessaire, ni plus ni moins. Et ensuite, il y a un litre, quand il y a des moraux, c'est un litre, c'est un litre, c'est un litre, c'est aussi pour les professionnels, c'est un litre, c'est un litre, c'est un litre, c'est possible, ou on peut mettre un litre. Et ici, il y a une une forme d'une sillonée, pour faire des légumes, c'est un litre, je vais vous montrer un litre, mais c'est un litre, c'est très facile, parce que c'est possible, c'est possible, c'est possible, dans une une sorte au moraux. Et si, c'est un litre, c'est possible, c'est possible, comme si, c'est possible, c'est possible, c'est possible, C'est possible pour la réplique. c'est notre secret, alors nous pouvons travailler avec nous. C'est parti. Maintenant, nous devons travailler avec le pire de la route. Pourquoi le pire de la route ? Parce qu'il y a une une édition, c'est une édition en France, c'est pour les cakes. C'est possible, si on ne peut pas mettre dans la cuisine ou dans la cuisine, c'est possible, 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 c'est facile, et nous devons pas acquitter d'ingrédients. Et maintenant, nous sommes un autre conseiller, c'est un conseiller, c'est une mandarine, une eau de sa side, la petite fissage, la troisième, c'est ce chocolat et d'aple-sime. C'est un conseiller, donc, et je vais mariner avec la cuantro C'est un liquère à la cuantro 50 grammes, 50 grammes et 200 grammes de choulet Pour les chocolats de pire il faut 20 grammes de poudre 120 grammes de mouche 2 grammes de soya 150 grammes de soyaume 50 grammes de soyaume 50 grammes de mède Ici, c'est un mède de l'Altaï J'aime le mède J'ai probé beaucoup de mède ici C'est mon ami Et le dernier ingredient 100 grammes de soyaume de poudre C'est pour notre chocolat de mouche Premièrement, je vais prendre un marinade S'appelsine zucati S'appelsine zucati Parce que c'est mieux 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 Une Corne C'est mieux Pour la pire de l'arrivée, il n'y a pas besoin de l'arrivée, il n'y a pas besoin d'un vin, il n'y a pas besoin de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème avec la forme de la forme d'un seul. Premièrement, je vais préparer marina d'appelsin, zuccotti et cuantro et de l'arrivée. Parce que c'est mieux, si nous faisons un jour d'un jour. J'ai maintenant appelsin, zuccotti et d'appelsin. Il y a un assortiment d'appelsin, vous pouvez acheter à l'arrivée. Et ensuite, il y a une cuantro et de l'arrivée. C'est aussi quelque chose de l'arrivée. A l'arrivée, c'est possible d'un gorge, d'un ananès, de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée. C'est quoi vous achetez? Ce que je vais vous montrer, c'est le processus, c'est le processus, c'est le processus. Et ensuite, c'est votre fantaisie. Parce que chaque recette, c'est le processus. Il faut l'arrivée, il faut l'arrivée. Il faut toujours acheter le meilleur ingrédient, ce qu'il y a dans le rinac. Il faut l'arrivée. Et la dernière, c'est notre fantaisie. C'est le processus, ce que vous achetez. Je la place dans la maison, comme ça, pour un jour. Mais il faut, comme toujours, la clé de l'arrivée. Et voilà, nous allons préparer notre test pour le chocolat des muffins. Je place le premier à l'eau de l'eau de l'eau, c'est bon si il y a un petit peu de pomade, c'est pour nous de travailler. Ensuite, j'ai ajouté le mède sur le mède. Il y a aussi un moment que j'ai oublié de vous dire. Et c'est mieux si le masage c'est moins de la journée. Parce que ça va bien pour travailler. Parce que si le masage est plus fort, c'est plus de la journée. Il n'y a pas de poudre. et s'achan la poudre et j'ai juste tout remis avec un vin quand ils mêchent tous les ingrédients, ils mêchent? Ensuite, je l'occupe de j'ai. D'abord, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a peu moins d'ingrédients. Mais après j'ai, c'est plus mieux. Maintenant, quand il y a un consistant, je le mettrai et je le mettrai. Je trouve un peu plus difficile, je le mettrai et je les mettrai. Merci. Il y a une masse, qui n'est pas très belle, c'est normal, parce que c'est difficile de mélanger avec j'ai, sœur, et sœur. C'est pourquoi je poursuit la mouche et le couteau et la sœur. J'ai besoin de la mouche et le couteau et le couteau. J'ai besoin d'un petit peu de souci. 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 Après la nuit, je vais mélanger nos appelsines, zuccottes et chocolatées. Mais il y a un petit peu de syrup avec la cuan truée et il y a aussi le flavor de la zuccottes. Je le ferai, car je vais encore travailler avec la cuan truée. on va mélanger notre appelsine, Ducati et chocolat de pâtes et elle est aussi Et maintenant je vais ouvrir la tempête de 107 градусов. C'est seulement pour vous, parce que la tempête de la tempête de la tempête, elle a besoin de plus de temps de la tempête. Alors, d'abord, je vais ouvrir la tempête. Je vais ouvrir la tempête comme chez vous, comme dans le domaine. Je vais ouvrir la tempête de la tempête. Je vais ouvrir la tempête de 170 градus. Je vais ouvrir la tempête de�. Parce que nous allons préparer nos différents proposed à la tempête. Je vais ouvrir la tempête de la tempête. Moi, j'utilise une petite résistance. Si vous n'avez pas, c'est possible que vous donnez une ложée, mais c'est facile avec un médecin. Et vous voyez comment vous travaillez un professionnel. Mais c'est aussi possible que vous achetez dans un magasin. Il y a un moment que je veux dire. C'est impossible de faire tout seul seul. C'est possible de mettre dans le tessage 2, 3 ou 4 jours dans le jardin. Et vous pouvez vous mettre en un petit peu de préparation. Et vous avez un petit peu de pire. Il faut prendre un petit peu plus, parce qu'il y a un petit peu de la couture. Je mets la forme et je vais le fermer 5 mm de la fin. parce qu'ils vont comprendre. C'est pourquoi il faut arrêter un peu plus tard. Et voilà. Je peux aussi le mettre dans mon coucheur. Je vais le mettre dans mon coucheur. Je vais le mettre dans le coucheur. Et voilà, c'est possible de mettre dans le coucheur. J'ai pu mettre en la cucheur. Maintenant la cuache de la cuache est à la cuache. Et puis, je peux mettre la cuisine directement. Voilà, il faut environ 10-15 minutes. Et bien sûr, chaque durore est un autre, parce que si votre durore fonctionne bien, il faut bien préparer, il faut bien préparer plus vite. Mais si on est ancien, et si vous faites beaucoup de fois, il faut un peu plus de temps. Regardons nos pireaux. Voilà, ils sont prêts. Vous vous souvenez, quand j'ai mis un sierop avec une cuanture et une cuanture, quand j'ai mis en marinais avec une cuanture, c'est bon. Maintenant, il y a une cuanture de la cuanture. C'est bon. Il y a beaucoup de sirop. Et tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne veux pas un peu plus de temps, car c'est encore de la cuanture. Je vais encore récler. Je vais ensuite vous couper de la cuanture. C'est bon. C'est bon. ... 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 C'est aussi en plastique, en plastique, en plastique, et en une nuit il faut aussi mettre en холодильник. Et ce processus, on peut dire, c'est de cristaliser, parce que le chocolat sera encore plus fort, et ensuite, c'est possible, c'est de préparer notre outreur. Et comme toujours, il faut, c'est de préparer. Et maintenant, il faut mettre en doucement en холодильник. On va dormir dans la nuit, c'est mieux, parce que demain matin, elles seront plus fortes, et c'est mieux pour nous de préparer des chariques. n'est pas la nuit, maintenant je vais regarder notre préparation, est-ce qu'elle est prête ou non voilà, c'est une petite et elle est prête Donc, maintenant, on a besoin d'abord des pièces, des pièces, des pièces pour les gènes aussi, et des pièces pour les gènes. Bien sûr, si vous n'avez pas de pièces, c'est possible de faire des pièces pour les gènes, mais c'est mieux pour les gènes. Je vous donne un petit peu de la façonnette, et je donne un petit charret. Il ne faut pas avoir un charret, parce que le truif, il est très cher, c'est comme un charret, truif, et ils n'ont pas comme un charret, mais voilà, c'est comme une forme, et je les mets maintenant dans le cacau-poule et c'est tout. Voilà, c'est difficile, nous pouvons nous préparer avec les enfants, les enfants peuvent aussi nous aider, Et aussi, parce que je pense qu'ils adorent faire un charret, c'est très intéressant. Et voilà. C'est possible qu'il y ait un truif avec un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool. Alors, il faut que dans la poudre, il y a aussi peutМы enlever un chocolat d'alcool mais c'est un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool. Et je vais vous donner un truif avec un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool ou un chocolat d'alcool. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et quand le creme sera prêt, je vais mettre en forme, et je vais mettre en forme. Pourquoi ? Parce que quand le creme sera plus forte, c'est plus facile pour nous, si nous voulons faire une lente. Mais quand le creme sera prêt, je vais mettre un blender avec un œil. Parce qu'il faut une très belle consistance. Il va bientôt se débrouiller. Il y a un moment important, c'est que notre creme se débrouiller. Parce qu'il y a un creme de creme. Et si on ne fait longtemps le creme de creme, il y a un mou, il y a un mou, il y a un mou, il y a un mou pour le décerner. C'est pourquoi il y a toujours, il faut bien s'appuyer. Il faut que tu puisses, il faut que tu puisses un peu plus 30 secondes. Et puis je le mets en forme. Le creme est prêt. C'est parti. 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 pour s'occuper de sucre, et dans l'intérieur, il y a une piaune de piaune de piaune. Nous allons le faire un peu d'autre. Les ingrédients sont aussi uniques. C'est un chocolat de piaune, mais il n'y sera pas de mousse, et nous n'allons pas de piaune de piaune de piaune de piaune de piaune. Si c'est encore chaud, vous pouvez attendre quelques minutes, ou si c'est normal, c'est normal. Si la forme de piaune est en la piaune, elle est très froide, alors vous pouvez aller directement dans l'intérieur. c'est bon. Je pourrai tout en forme. C'est bon. Si vous aimez comme moi, ma forme est 21 cm. pour 21 cm. Parce que c'est bon. C'est bon. un centimètre, mais, de 5 millimètres par centimètre. Et maintenant je pourrai le poids en la poids, car je vous le dis, il faut que c'est plus facile pour la poids. Maintenant, nous devons préparer notre bisecuit au chocolat sans mouche, la charnelis. Voilà, il faut 135 g d'huile, il faut 145 g de cacao, 50 g d'huile, environ 2 g, si 2 g, il faut 2 g, et 30 g d'huile. En gros, on a un sfer, notre mixeur avec un vin, et, bien sûr, la part. Je le mets dans le dos, je le mets dans le dos, et je vais le faire. Et quand il est précieux, je mets le dos, comme en général. Le bisecuit est aussi un variateur intéressant, parce que il y a des personnes qui ont des allergies à la mouche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont allérgique à la mentale, à l'arrakis, à l'arrakis, à l'arrakis. Et maintenant, il y a un bisecouit sans l'arrakis et sans mucre. C'est un bisecouit. L'arrakis n'est pas à l'arrakis. Et nous allons donner un moraine français, comme je vous l'ai dit. Il n'est pas à l'arrakis, il n'est pas à l'arrakis. Il n'est pas à l'arrakis, il n'est pas à l'arrakis. Vous voyez, il y a un petit peu, il faut encore ici. Il est encore une petite. Il y a aussi un petit peu. Il y a plutôt un吉and mais c'est un mixage parce que t' ils sont très doux mais c'est bon maintenant on est prêt je mets le sel et il faut encore plus quand le sel se passe comme maintenant Maintenant, le dernier ingrédient, c'est notre cacao-poudre. Mais ici, on va être en train de mettre en place, parce que si vous mettez avec le mixeur, il y a une cacao-poudre dans toute la maison. Quand le cacao est déjà en train de mettre, je peux cliquer le mixeur. Alors, le testé est terminé. Et maintenant, je le pourrai, comme toujours, sur le silencieux, ou si vous n'avez pas, le bergamin. Je le pourrai ici, là-bas. ... 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